A 72 ans, la mémoire de Guy Paul lui fait défaut. Aujourd'hui on est quel jour là ? Hein ? Aujourd'hui on est quel jour ? Le mardi ? Non, c'est que tu regardes. Le mardi ? Non. Non. Diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer en 2020, le Vendéen s'exerce pour ralentir ses troubles cognitifs. Sa femme, Denise, elle, a mis en place certaines astuces afin de s'adapter à la situation. Il y a trois règles, donc on appuie là. Là, après, la télécommande appuyée en premier, on appuie. Et cette télécommande reste noire avec noir. Un raz-de-marée dans le quotidien de ce couple Vendéen et un sentiment d'impuissance face à la maladie. On a l'impression qu'il faut prendre les règnes de toute la maison. Moi, les papiers, je m'en occupais pas beaucoup. L'ordinateur, j'y allais un petit peu, mais c'est mon mari qui faisait tout. Après, on est démunis. J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont formidables, qui nous ont bien soutenus, même venus au rendez-vous avec nous. Mais après, on reste tout seul, quoi. Face à cette détresse, Alison et Gwenaëlle veulent agir. Professionnelles de santé, elles vont avec leur association faire construire une coloc Alzheimer, une grande maison permettant d'héberger 10 personnes accompagnées d'auxiliaires de vie. L'objectif, favoriser l'autonomie des habitants et rompre leur isolement lié à la maladie. Les personnes, soit par crainte du regard des autres, vont elles-mêmes s'isoler, soit finalement l'entourage ne sait pas trop comment se comporter avec la personne malade, et donc vient moins rendre visite. Un lieu permettant également de soulager les aidants, tout en créant du lien social entre les habitants, mais aussi avec le voisinage. mise en service de la colocation prévue fin 2024, début 2025.